bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente ce magnifique châle voilà donc j'espère déjà qu'il vous plaît il est magnifique je vous le montre bien il est fait donc avec la nouvelle gamme de laine caprice vous pouvez la voir elle est juste ici vous pouvez pas bien avoir juste là donc je vais vous la présenter après donc c'est une laine magnifique avec du mohair dedans et de superbe dégradé donc superbe voilà donc j'espère qu'elle vous plaira ensuite je voulais profiter aussi de cette intro donc ici déjà on est dans mon atelier c'est ici que je filme que je fais mes tutoriels voilà c'est mon petit coin à moi donc là on est dans la partie derrière moi je filme dans la partie de devant donc je voulais vous remercier aussi pour être autant derrière moi donc sur ma chaîne youtube on est déjà presque 105 mille abonnés et tout ça c'est grâce à vous donc que ça soit la boutique ça soit la chaîne youtube c'est vraiment grâce à vous et aussi grâce à mon mari qui a qui est derrière moi qui travaille avec moi donc on fait on essaie de s'améliorer le plus possible pour être le mieux possible pour vous donc cette jolie aventure donc c'est grâce à vous c'est pour ça donc que c'est bien là c'est aussi vos gammes c'est grâce à vous que cette boutique est là on était milliers maintenant à crocheter avec la laine et d'accrocher tricot et sans vous ça aurait été impossible donc je voulais vous remercier du fond du coeur pour cette jolie aventure en fait que on vit tous ensemble chaque semaine on partage des tutoriels vous êtes très nombreuses à m'envoyer des messages sur facebook ça me fait beaucoup plaisir de recevoir vos jolies photos et donc merci beaucoup donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui donc je vous présente avec grand plaisir la nouvelle gamme donc je suis sûr que vous allez adorer puisqu'elle est superbe elle est juste trop belle c'est des petites boules enfin des grosses boules mais on dirait des petits bijoux en fait donc je vais vous la montrer donc je vais prendre par exemple celle là voilà qu'elle est bien fantaisie comme vous pouvez voir regarder les dégradés donc à la 10% de mohair 10% de mérino et 80% d'acrylique je l'adore elle est juste trop jolie en fait pour faire des châles tout ça c'est parfait idéal donc elle a beaucoup de métrages pour faire un grand grand châle vous avez besoin de deux pelotes donc par exemple cela que je vais vous présenter maintenant qui est quand même d'une grande taille j'ai eu besoin de deux pelotes avec les pompons compris et tout donc c'est vraiment en plus elle est super économique est donc je les crocheter avec un crochet numéro 4 mois pour faire le châle et c'est parfait voilà donc vous avez des couleurs ces couleurs là j'espère que toutes les couleurs rentrent dans l'image que vous pouviez les découvrir en même temps donc vous avez des couleurs à siduler par exemple vous avez celle ci celle ci donc celle ci vous voyez c'est vraiment très joli pour l'automne vous avez donc des couleurs bleus regarder se dégrader les juste trop beau celui ci celui là vous voyez il vraiment c'est vraiment très 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 joli en fait ensuite vous avez des tons de violet voyez par exemple celle ci c'est celle que j'ai utilisé donc c'est la couleur 23 voyez est vraiment trop belle voyez vous avez des tons de rose aussi enfin on a on a introduit beaucoup de couleurs comme je disais donc dans la vidéo de présentation c'est vraiment incroyable on est des milliers maintenant utiliser cette laine lydia crochet tricot et donc les laine de ma boutique et c'est vraiment incroyable c'est vraiment une aventure spectaculaire que vous convient tous ensemble en fait un chaque jour tous ensemble et voilà donc merci il n'y a pas de mot exact que je peux trouver pour vous remercier c'est vraiment du fond du coeur merci pour tout et j'espère qu'on va continuer de plus en plus nombreux à partager cette jolie passion donc le crochet et le tricot voilà donc sur ce oui on peut commencer donc pour réaliser ce châle comme je vous disais vous faudra deux pelotes de laine caprice voilà et vous allez obtenir un grand châle si vous vraiment vous le voulez beaucoup plus grand vous achetez donc trois pelotes voilà mais sinon pour moi je trouve la taille parfaite avec deux pelotes elle couvre bien le dos voilà vous pouvez la mettre aussi en chèche donc ça s'apprécie au choix moi je porte mes châles en chèche mais la façon de le porter c'est vraiment au choix donc de l'autre côté le châle est comme ceci voyez il n'y a pas de relief et de ce côté il y a le relief ensuite je lui ai mis des pompons donc celui du centre est composé de deux boules et les autres de une boule voilà donc ce magnifique châle je vais l'offrir à la personne qui me fera la commande la plus élevée d'ici dimanche à minuit donc d'ici dimanche 5 à minuit voilà donc j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi c'est un châle très chaud du coin puisqu'il ya du mohair et du mérino à l'intérieur de la laine donc voilà on va passer au papa on va commencer ce châle par faire un noeud coulant et on va le bloquer avec trois maille en l'air qui équivaut une bride donc là une deux et trois ici donc à l'intérieur du noeud coulant je vais venir faire deux autres brides une et deux donc là au total j'ai trois brides maintenant on fait deux mailles en l'air ici même dans le noeud coulant je refais un groupe de trois brides donc là j'en ai une deux et trois et maintenant on tire fort du noeud coulant et là on a terminé le premier rang donc le deuxième rang vous retournez l'ouvrage et on fait une maille en l'air ici même sur la première bride je fais une maille serré maintenant je fais une maille en l'air je saute une bride donc la deuxième et sur la troisième je fais une maille serré maintenant je fais deux mailles en l'air une deux je viens ici sur la première des trois brides de ce côté sur la première je fais une maille serré maintenant on fait une maille en l'air et je termine sur la troisième maille en l'air que j'avais fait au départ par une maille serré donc j'ai sauté la deuxième bride et dans la dernière maille serré donc jusqu'à là c'est facile maintenant le troisième rang une maille en l'air et ici même sur la maille serré durant précédent on fait une maille serré maintenant à l'intérieur ici du creux voyez regardez bien ici il ya deux petites boucles une et deux en dessous dans vraiment dans le creux entre le groupe de trois brides et le groupe de trois brides ici je fais cinq brides la une deux trois quatre et cinq brides maintenant fait une maille en l'air je vais au même endroit et je refais cinq brides donc toujours dans le même espace une deux trois quatre et 5 sur la dernière maille serré ici de bord que j'ai par dessus je fais une maille serré et là j'ai terminé le troisième rang maintenant le quatrième rang retourne ouvrage et on monte avec une maille en l'air ici même donc sur la maille serré que j'ai ici durant précédent je fais une maille serré maintenant ce qu'on va faire c'est former le relief de ce châle pour qu'il devienne si joli donc pour ce faire on va envelopper les cinq brides qu'il ya ici en relief par devant donc vous venez dans la première vous l'envelopper par devant et vous faites maille serré en relief vous avez dans la deuxième par et vous l'envelopper par devant vous récupérez le film vous le passez vous récupérez le fil et vous le passez à travers les deux boucles donc vous allez faire ça dans toutes les brides des mailles serré en relief toujours par deux donc les cinq brides qu'on a devant on les enveloppe tout donc là ça y est j'ai enveloppé maintenant je sépare avec une maille en l'air et je passe au deuxième groupe on avait fait cinq brides une maille en l'air cinq brides je passe à l'autre groupe et je les enveloppe à leur tour les cinq en faisant des mailles serrées en relief par devant trois quatre et la cinquième et pour terminer ce quatrième rang termine par une maille serré sur la maille serré du rang précédent sur le bord et du côté principal comme vous pouvez voir il s'est formé un très très joli relief ça ça va donner le charme à notre chale donc ça plus la laine qui change de couleur ça va être spectaculaire donc maintenant le cinquième rang vous faites une deux et trois mailles en l'air qui équivaut donc à une bride et ici même ici sur la première maille serré du rang précédent vous voyez là ici même vous allez faire deux autres brides donc une et deux là j'ai fait un groupe de trois brides parce que les travaux les trois mailles en l'air équivaut une bride donc là j'ai fait une deux et trois brides maintenant vous faites deux mailles en l'air et au même endroit là vous allez refaire une bride maintenant vous faites une deux et trois mailles en l'air et ici comme vous pouvez voir on a enveloppé les cinq brides ensuite on a fait une maille en l'air et on a enveloppé les cinq suivantes et bien là où il ya la maille en l'air vous voyez à l'espace et un petit trou ici dedans vous faites une maille serré maintenant une deux et trois mailles en l'air et je termine donc ce rang là le cinquième rang sur la maille serré la dernière qu'il ya ici par dessus on va faire une bride maintenant deux mailles en l'air et pour terminer je finis par trois brides au même endroit donc une deux et trois voilà ce que ça donne à la fin du cinquième rang maintenant le sixième vous retournez et on va faire une maille en l'air ici même donc ici sur la première des brides je fais une maille serré maintenant je fais une maille en l'air je saute la deuxième bride et dans la troisième je fais une maille serré maintenant je fais une et deux mailles en l'air et je viens faire une maille serré sur la bride qui est tout à gauche par dessus vous faites une maille serré maintenant vous faites une deux trois mailles en l'air et sur la maille serré précédente vous allez faire une maille serré maintenant de nouveau une deux et trois mailles en l'air et je termine comme ici exactement pareil donc dans la première brides ici qui est tout seul vous allez faire une maille serré par dessus maintenant vous faites deux mailles en l'air et une maille serré sur la première des trois on a une deux trois dans la première maille serré une maille en l'air et je termine en sautant la deuxième bride et dans la dernière ici dans la troisième maille je vais faire une maille serré et là nous avons terminé le sixième rang le septième rang vous retournez l'ouvrage et on va répéter en fait donc celui où on fait le groupe des cinq brides une maille en l'air et cinq brides donc en fait c'est facile je vous expliquer ça aussi pour la suite vous allez voir donc regardez bien ici il ya une boucle et deux quand vous voyez ces deux boucles successives de partout ici ici ça veut dire qu'il faut combler avec les brides donc ça ça va être un petit guide pour le reste de votre châle vous allez voir donc maintenant vous faites une maille en l'air sur la maille serré la première ici qu'elle a je fais une maille serré par dessus et là je passe à mon remplissage donc ici j'ai deux v à remplir une ici et une ici donc dans la première ou n'oubliez pas vous avez une petite boucle ici et une ici c'est vraiment en dessous qu'il faut y aller donc on régresse dans le rang où on a fait la v dans l'espace on fait cinq brides une deux trois quatre cinq après mes cinq brides je fais une maille en l'air et au même endroit je refais cinq brides donc une deux trois quatre et cinq après ça je fais une maille serré sur les mailles serré qu'il ya au centre ici par dessus je me replaque avec une maille serré je passe à la suivante ici et je fais la même chose ici dans l'espace donc regardez bien là je viens faire cinq brides une deux trois quatre et cinq une maille en l'air et cinq brides au même endroit de nouveau donc une deux trois quatre et la cinquième et maintenant je termine donc à la fin sur la maille serré du rang précédent ici je pique et je viens faire une maille serré par dessus là on a terminé le septième rang maintenant le huitième on retourne ouvrage et on vient faire une maille en l'air ici même dans la première maille une maille serré et maintenant toutes les maille serré serré n'oubliez pas les brides qu'on va voir pardon il faut les enveloppes et avec les mailles serré mais en relief donc je viens donc ici j'avais cinq je viens envelopper chacune des cinq à leur tour et je fais une maille serré en relief par deux donc là deux deux trois quatre et cinq maintenant je sépare avec une maille en l'air et les cinq suivantes je les enveloppe chacune aussi et je fais mes mailles serré en relief par devant donc la deux trois quatre et la cinquième maintenant après avoir fait mes cinq donc cinq une maille en l'air et cinq je viens faire une maille serré sur la maille serré ici au total on a quatre mailles serré l'une sur l'autre une deux trois et quatre et maintenant je repasse à mes groupes donc j'enveloppe les cinq brides suivantes en relief par devant deux trois quatre et cinq une maille en l'air et maintenant je fais les cinq suivantes de la même façon une deux trois quatre et cinq et je termine le rang en enveloppant tout en pardon en faisant une maille série dans la dernière maille serré par dessus et là j'ai terminé le huitième rang regardez ce que ça commence à donner il est quand même super joli en fait ce relief c'est ce qui va donner la particularité voilà donc maintenant ce qu'on va faire dans le neuvième rang vous allez voir on va faire une deux trois mailles en l'air ici même donc dans la première maille je refais deux brides maintenant je fais une et deux mailles en l'air et au même endroit je refais une bride après avoir formé donc m'avait je fais une deux et trois mailles en l'air et je viens ici où il y avait la maille en l'air je pique et je fais une maille serré de nouveau une deux trois et ce qu'on va faire maintenant entre motif et motif à partir de maintenant c'est c'est une maille ici sur les mailles serré quand vous voyez qu'un à quatre par dessus l'une sur l'autre au centre vous faites une bride deux mailles en l'air et une bride maintenant une deux trois mailles en l'air je vais un au centre de mon motif ici où il ya la maille en l'air mailles serré une deux et trois mailles en l'air et pour terminer ici sur la dernière maille serré je pique et je viens faire une bride de maille en l'air et au même endroit trois brides une deux et trois vous voyez là j'ai reformé mes v donc c'est à dire que là j'en avais une ensuite j'avais deux donc moi j'appelle ça des éventails parce qu'on appelle ça comme ça en espagnol et c'est comme ça que j'ai appris moi le crochet avec ma mère et elle m'apprenait tous les termes en espagnol donc du coup j'appelle ça éventail donc on avait un éventail ensuite on en avait deux et maintenant on en aura trois 1 2 3 donc là j'ai terminé mon neuvième rang maintenant le dixième rang on retourne ouvrage et on fait une maille en l'air une maille serré ici même une maille en l'air je saute la deuxième bride et dans la troisième je fais une maille serré maintenant une et deux mailles en l'air je viens sur la bride qui est toute seule et je fais une maille serré par dessus maintenant une deux et trois mailles en l'air je viens sur la maille serré suivante qui est au centre du motif et je fais une maille serré par dessus une deux trois mailles en l'air de nouveau je viens ici à la v donc à une bride de maille en l'air une bride sur la première des deux brides ici par dessus je fais une maille serré par dessus je viens sur la deuxième bride maille serré par dessus une deux et trois mailles en l'air je viens sur la maille serré qui est juste ici au centre de mon deuxième motif et je fais une maille serré par dessus une deux et trois maille en l'air et je termine en faisant une maille serré sur la bride qui est toute seule ici deux mailles en l'air, une maille serrée sur la première des trois, donc on a une, deux et trois la première maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée sur la troisième maille en l'air du rang précédent. Là j'ai terminé le dixième rang. Maintenant le onzième rang, tout simplement on va remplir, c'est le rang où on remplit en fait. Donc ce qu'on fait c'est une maille en l'air, une maille serrée sur la première maille serrée qui est juste ici, une maille serrée par dessus et là on passe directement dans la V et ce qu'on va venir faire c'est cinq brides comme on a fait jusqu'à maintenant. Une, deux, trois, quatre et cinq. Une maille en l'air et de nouveau au même endroit cinq brides. Une, deux, trois, quatre et cinq. Et je vais plaquer l'éventail en fait avec une maille serrée qui se trouve ici. On en a une, deux, ici, maille serrée. Je vais dans la V suivante, vous voyez c'est pour ça que je vous disais quand vous voyez les deux boucles consécutives vous savez que vous devez remplir, c'est comme ça. Si par exemple il n'y aurait pas eu les deux boucles consécutives aussi, il y aurait eu que la V, là il ne faut pas remplir. Vous savez que vous avez votre deuxième rang où on fait les petites boucles. Donc ici dans la V, de nouveau la même chose. Cinq brides. Une, deux, trois, quatre et cinq. Je fais une maille en l'air et au même endroit je refais cinq brides. Donc une, deux, trois, quatre et cinq. Et maintenant je replaque mon éventail sur la maille serrée suivante. Je vais terminer, pareil, je viens dans l'espace, donc dans ma V, en dessous, tout en dessous toujours. Et je fais cinq brides. Une, deux, trois, quatre et cinq. Une maille en l'air, de nouveau pareil. Cinq brides. Une, deux, trois, quatre et cinq. Et je termine tout simplement sur la maille serrée du rang précédent. Je fais une maille serrée par dessus. Voilà ce que ça commence à donner. Vous voyez, maintenant le rang suivant, vous savez lequel c'est, c'est celui où on enveloppe les brides et du coup qui forment de nouveau le relief. Donc on va le faire ensemble. Donc là, le douzième rang, on retourne. On fait une maille en l'air. Ici même, on fait une maille serrée. Et toutes les brides, ici, les cinq déjà qui suivent, on va venir les envelopper par devant. Donc on cherche la première qui est là, je l'enveloppe par devant et je fais maille serrée en relief par devant. La deuxième, je l'enveloppe par devant et je fais ma maille serrée en relief par devant. La troisième, pareil. La quatrième et la cinquième. Quand vous avez fini votre groupe, vous savez qu'il faut faire une maille en l'air. Et là, on passe aux cinq brides suivantes. Deux. Trois. Quatre. Et la cinquième. Et là, on a terminé de faire le relief de cet éventail. Quand vous avez fait ça, ici, comme je vous le disais, maintenant il y a trois mailles serrées. Une, deux et trois. Et là, on va faire la quatrième. Donc sur la maille serrée suivante, une maille serrée par-dessus. Tout simplement. Et maintenant, de nouveau, on enveloppe les cinq brides suivantes. Une, deux, trois, quatre et cinq. Une maille en l'air. Et j'enveloppe les cinq brides suivantes. Une, deux, trois, quatre et cinq. Maintenant, ici, sur la maille serrée suivante, une maille serrée par-dessus. Et de nouveau, on répète. Donc, les cinq brides, on les enveloppe chacune avec des mailles serrées en relief par-devant. Donc là, j'en ai trois, quatre et cinq. Une maille en l'air et j'enveloppe les cinq suivantes. Une, deux, trois, quatre et cinq. Et je termine sur la maille serrée, la dernière, une maille serrée par-dessus. Là, nous avons terminé le douzième rang. Maintenant, ce que vous devez répéter, c'est le rang numéro 9, 10, 11 et 12. De nouveau, 9, 10, 11 et 12. Comme ça, jusqu'à obtenir la grandeur du châle. Donc là, n'oubliez pas, regardez, je vais faire quand même ce rang-là, qui est le rang numéro 9 avec vous. Parce que je veux que vous soyez tranquille et zen au moment de reprendre, que vous ayez vraiment tout compris. Donc, ce qu'on va faire, c'est une, deux et trois mailles en l'air. Ici même, je fais deux autres brides. Donc, au total, j'en aurai trois. Deux mailles en l'air. Au même endroit, une bride. Après avoir fait ça, on fait une, deux et trois mailles en l'air. Et au centre de mon éventail, je fais une maille serrée. Donc là où il y avait la maille en l'air. Maintenant, une, deux, trois mailles en l'air. Entre éventail et éventail, sur la maille serrée, vous faites une bride, deux mailles en l'air et une bride. Maintenant, une, deux, trois. Donc, trois mailles en l'air au centre de mon deuxième éventail maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Ici, sur la maille serrée, pareil, une bride, deux mailles en l'air et une bride au même endroit. De nouveau, une, deux, trois mailles en l'air. Au centre de mon dernier éventail, une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Et on termine en faisant ici, sur la maille serrée, une bride, une bride, deux mailles en l'air et trois brides au même endroit. Donc, une, deux et trois. Là, en fait, je viens de faire le neuvième rang. Donc, le treizième, j'ai répété le neuvième. Ensuite, le dixième, c'est celui où on fait les mailles serrées. Donc, vous allez répéter exactement le dixième. Voilà. Donc, le rang numéro 14, c'est le rang numéro 10. Voilà. Et c'est comme ça que vous devez alterner jusqu'à avoir la grandeur du châle désirée. C'est vraiment un châle très facile, ne vous inquiétez pas. Vous allez faire un morceau peut-être avec ma vidéo comme ça. Mais arriver par ici, vous n'aurez plus jamais aucun doute. Ça va être automatique, en fait. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment facile. Ça rentre vite dans la tête. Donc, voilà pour ce qui est de ce châle. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai décoré le châle. Ici, j'ai fait un pompon spécial au centre de mon châle et deux pompons simples sur le côté. Donc, je vais vous montrer comment les réaliser facilement sans aucun carton ni quoi que ce soit. On va les faire avec les mains. Voilà. Donc, je me prépare le matériel et on se retrouve. Donc, pour faire les pompons à franges, d'abord, je vais vous montrer celui que j'ai mis dans la pointe principale de mon châle. Donc, je me suis coupé quelques morceaux de laine, à peu près une vingtaine. Donc, avec la laine caprice. Et j'ai plié ça en deux. Vous voyez, comme ça. J'ai positionné comme un pont. Maintenant, j'ai pris un bout de laine, donc de la même couleur, avec la même laine. Et ce que j'ai fait, c'est comme ça. Vous rentrez le crochet au centre. Vous voyez, vous placez toutes ces boucles comme ça. Vous venez récupérer ce fil-là que je viens de plier en deux. Et vous le passez. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Donc là, on a le haut du pompon à franges terminé. Maintenant, regardez bien. Vous les coiffez entre eux. Ça va faire une plus jolie forme. Vous les placez comme ça. Et vous venez placer un autre morceau de laine que vous vous êtes coupé en dessous. Regardez. Comme ça. Vous venez par-dessus. Vous visez la première boule. Comment vous la voulez de grande ? Une fois que vous savez, vous faites un nœud. Voilà. Une fois que j'ai ma première boule, Moi, ce que j'ai fait dans le châle original, J'ai repris une laine. Ça, c'est pour le pompon principal. C'est juste pour lui donner du champ, Pour pas qu'il soit comme les deux autres, en fait. Vous pouvez faire ça. Ou alors, vous pouvez faire le central plus gros que les deux autres. Voilà. A vous de voir. Donc là, j'ai positionné pareil pour obtenir à peu près la même boule. Au même endroit. Et je refais un nœud. Regardez. Donc, vous regardez bien. Placez bien la laine. Et vous faites votre nœud. Vous pouvez même faire trois bouts, hein. Mais bon, après, moi, je trouve que ça fait un peu trop. Voilà. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous regardez jusqu'où vous voulez votre pompon. Et vous allez tout simplement couper. Donc là, c'était trop près de ma main. Voilà. Vous regardez si tout est bon. Là, c'est pas bon. Vous égalisez bien en tenant tout comme ça. Vous voyez, vous égalisez les pointes. Et là, vous avez le pompon principal terminé. Donc, vous pouvez laisser beaucoup plus grand la pointe. C'est vraiment à vous de voir. Maintenant, donc là, c'est un mini châle, mais on va supposer qu'il est grand. Donc, celui-ci, moi, je l'ai caché personnellement. Celui-là qui était à la base dans le châle. J'ai caché le fil. Ici, ici et ici. Donc, maintenant, vous prenez celui-ci de pompon. On va égaliser les deux pointes. Ça, on n'en a plus besoin. Moi, j'ai travaillé avec l'aiguille à laine. Donc, je rentre ma laine dans l'aiguille à laine. Et tout simplement, je viens à la pointe. Je pique. Alors, comme vous pouvez, voilà. Et vous tirez. Donc, maintenant, vous venez dans le pompon à franges de nouveau. Et vous allez tout simplement le coudre avec cette partie. Il n'y a rien de sourcier. C'est très facile. Et vous donnez plusieurs allers-retours. Parce que, bon, c'est quand même un pompon à franges. Et il faut que ça soit bien fixé. Une fois que c'est bien fixé, ce qu'on va faire, c'est un nœud. Donc, vous venez, vous faites un petit nœud. Et vous tirez. Ce nœud-là, vous allez piquer et l'enfoncer au centre du pompon à franges. Vous le descendez dans toutes les boules. Vous voyez ? Et quand vous arrivez en bas, prenez l'aiguille à laine et vous tirez. Voilà. Et là, c'est bien masqué. Une fois que vous avez fait ça, vous devez recouper pour que toutes les pointes soient parfaites. Voilà. Ce fil-là, comme je vous ai dit, moi, je l'avais caché. Et voilà comment je m'y suis prise pour coudre les pompons à franges. Vous voyez ? Ça fait le même résultat que si j'aurais utilisé un carton. Sur ma chaîne, vous pouvez trouver le tutoriel, on va dire, formel de la façon qu'on fait les pompons à franges. Mais je ne l'utilise plus, cette façon-là. Je préfère la façon que je viens de vous montrer. C'est rapide. Ça fait le même résultat. Et c'est super joli. Regardez. Je fais ça dans tous mes châles. Voilà. Donc, voici le tutoriel de ce châle terminé. Et voici le châle, donc, terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Vous avez vu qu'il est facile. Moi, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à visiter notre site, lydia-crochet-tricot.org, où vous trouvez des centaines de tutoriels complètement gratuits. Et à visiter notre boutique, lydia-crochet-tricot.com. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada